Bonjour à tous, aujourd'hui je vais corriger un devoir sur l'oxydoréduction et le bilan de matière. Dans le premier exercice, on va s'intéresser à la réaction entre les ions nitrate NO3- et les ions ferreux Fe2+. On te demande premièrement d'écrire les demi-équations des deux couples impliqués, puis d'écrire l'équation d'oxydoréduction entre les ions nitrate NO3- et les ions ferreux Fe2+, puis de déterminer l'oxydant et le réducteur parmi les réactifs. On te donne deux couples oxydant-réducteur qui font bien intervenir ici l'ion nitrate NO3- et l'ion ferreux Fe2+. Alors, il faut écrire les demi-équations des deux couples impliqués. Je vais écrire d'abord la demi-équation impliquant l'ion ferreux Fe2+, et l'ion ferrique Fe3+. J'ai bien mis l'ion ferreux à gauche, puisque ce sera un des réactifs dans l'équation d'oxydoréduction. Fe2+, donne Fe3+. Je vois qu'il y a autant de fer de part et d'autre de la demi-équation. Par contre, ici, il y a deux charges plus, ici trois charges plus. Donc, je ne suis pas équilibrée au niveau des charges. C'est pour ça que je rajoute un électron. Et là, après, je suis équilibrée, puisque j'ai bien deux plus à gauche et deux plus à droite. Pour la deuxième demi-équation, j'ai bien mis l'ion nitrate, qui donne le monoxyde d'azote. Donc, je vois qu'au niveau de l'azote, il y en a un à gauche et un à droite. Donc, je ne vais pas y toucher. Je vois qu'il y a trois oxygènes ici et un oxygène ici. Donc, pour rajouter de l'oxygène, je vais rajouter de l'eau. Je vais rajouter des molécules d'eau. Je ne rajoute pas une molécule d'eau, j'en rajoute deux. Pourquoi j'en rajoute deux ? Puisque ici, j'ai trois oxygènes, ici j'en ai un. Il en manque donc deux. En rajoutant des molécules d'eau, j'ai rajouté l'élément hydrogène. J'en ai rajouté quatre, deux fois H2O. Donc, j'ai bien rajouté quatre éléments hydrogènes. Il va falloir compenser de l'autre côté. C'est pourquoi je rajoute quatre H+. Et une fois que j'ai fait ça, je vois que je suis équilibrée au niveau des éléments. Par contre, je ne suis pas équilibrée au niveau de la charge. Ici, j'ai une fois moins. C'est un moins. Là, j'ai quatre plus. Donc, c'est-à-dire que de ce côté-ci, j'ai trois plus. Et là, je suis neutre. C'est pourquoi je rajoute trois électrons pour être neutre de part et d'autre. Et ainsi, je suis équilibrée. Enfin, les équations, les demi-équations sont équilibrées. Après, on te demande d'écrire l'équation d'oxydoréduction entre les ions nitrates NO3- et les ions ferreux F2+, en précisant le raisonneux. Donc, j'ai remis les demi-équations. Et pour sommer ces demi-équations, eh bien, rappelle-toi, il faut qu'il y ait autant d'électrons dans l'une que dans l'autre. Or, ici, je vois qu'il n'y en a qu'un. Et là, il y en a trois. Donc, je vais multiplier par trois cette demi-équation. Et j'obtiens, donc, trois ions ferreux F2+, donne trois ions ferreux F3+, plus trois électrons. Donc là, j'ai bien trois électrons ici, et ici, j'ai toujours trois électrons. Donc, je peux sommer. Donc, je vais sommer ceci. et je vais sommer cela. Je fais des pointillés pour distinguer. Et ainsi, en sommant, je vais pouvoir, évidemment, éliminer les électrons, puisque j'aurai trois électrons de part et d'autre, et j'obtiens l'équation d'oxydoréduction de Mandi. On te demandait de déterminer l'oxydant et le réducteur parmi les réactifs. Alors, j'ai remis les demi-équations. On avait bien le fer 2, qui donne du fer 3, et l'ion nitrate, qui donne du monoxyde d'azote. Alors, je te rappelle, quand on écrit une demi-équation, l'oxydant plus N électrons donne le réducteur. Et là, je vois beaucoup de fautes, enfin, chez mes élèves, parce que certains ne savent plus qui gagne ou qui donne des électrons. Donc, il faut regarder ici l'oxydant. Pourquoi c'est un oxydant ? Parce qu'il peut devenir un réducteur. Mais comment devient-il un réducteur ? Il devient réducteur en gagnant des électrons. Donc, l'oxydant peut gagner des électrons. Ici, quel est celui qui va gagner des électrons, qui peut gagner des électrons ? C'est le nitrate. Le nitrate peut gagner ici 3 électrons pour devenir du monoxyde d'azote. En revanche, l'ion fer 2, lui, va devenir l'ion fer 3, mais comment ? En donnant un électron, donc en cédant un électron. Donc, l'ion fer 2 est un réducteur car il cède des électrons et l'ion nitrate est un oxydant car il gagne des électrons. Une autre manière de voir, c'est quand on note les couples oxydant-réducteur, donc par exemple, F3+, F2+, et bien l'oxydant est toujours noté à gauche et le réducteur à droite. Deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est la réaction entre les ions iodure et l'eau oxygénée. On te dit, on mélange 0,30 g d'eau oxygénée H2O2 et 20 ml d'une solution d'iodure de sodium, donc Na+, ion sodium, ion iodure, de concentration en quantité de matière d'ion iodure, C égale 1,0 mol par litre dans un bécher. L'équation modélisant la transformation est la suivante, donc deux ions iodure réagissent avec une molécule d'eau oxygénée pour former du diode et deux ions hydroxides. On considère la transformation totale. Déterminer la quantité de matière de chaque réactif, compléter un tableau d'avancement, déterminer le réactif limitant et en déduire la composition finale du système. Voici l'exercice. On va commencer par la première question, déterminer la quantité de matière de chaque réactif. Pour cela, on va utiliser les données de l'énoncé. Ici, la masse d'eau oxygénée, sachant qu'on nous donnait dans le sujet les masses molaires de l'hydrogène et de l'oxygène. Pour l'ion iodure, on nous donne un volume et une concentration. Alors, les deux réactifs sont l'eau iodure et l'eau oxygénée. On est parti pour les calculs. Pour calculer la quantité initiale de l'eau iodure, qu'est-ce que je sais ? Je sais, j'ai la concentration et j'ai le volume. Je sais que la concentration, qui s'exprime en mol par litre, c'est la quantité de matière sur le volume. Je le retrouve d'après la formule, d'après les unités. Je retrouve cette formule dans les unités. Si c'est en mol par litre, par, c'est le trait de la fraction. Mol, c'est la quantité de matière. Et le volume, puisque ça s'exprime en litre, et bien ce qui s'exprime en litre est un volume. Donc, dans les unités, je retrouve la formule. Si j'ai cette formule ainsi, la concentration et la quantité de matière sur le volume, je peux retrouver facilement la quantité de matière qui est égale à la concentration fois le volume. Si tu as du mal, tu peux utiliser des chiffres. Moi, je dis toujours à mes élèves, 3, c'est 6 divisé par 2. Tu cherches 6. 6, c'est bien 3 fois 2. Donc, N, c'est bien C fois V. Ici, la concentration, c'est 1 mol par litre. Et on avait un volume de 20 ml. 20 ml, c'est 20 fois 10 puissance moins 3 litres. Et ça, ça nous donne 2,0 fois 10 puissance moins 2 mol. On n'oublie pas l'unité. Si on ne met pas l'unité, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, on a la quantité initiale d'ion iodure. Pour avoir la quantité initiale d'eau oxygénée, alors, on me donnait la masse et je pouvais calculer la masse molaire de l'eau oxygénée. Donc, c'est ce que j'ai fait. Elle fait 34 g par mol. Comment est-ce que je fais si je ne me souviens plus de cette formule, la formule que j'appelle M&M's ? Eh bien, tout simplement, dans l'énoncé, on a une masse molaire. Une masse molaire, ça s'exprime en g par mol. Par, ça veut dire divisé. Gramme, c'est une masse. Et mol, c'est une quantité de matière. Donc, dans les unités, je retrouve la formule. Après, il n'y a plus qu'à la trafiquer un petit peu pour retomber sur celle-là, c'est-à-dire ici, multiplié par N des deux côtés. Une fois qu'on a cette formule, on peut trouver facilement la quantité de matière. La quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. La masse, on te la donne dans l'énoncé, 0,30. La masse molaire, c'était à toi de la calculer, ça fait 34 grammes par mol. 0,30 divisé par 34, ça fait 8,8 fois 10 puissance moins 3. Alors, j'ai gardé deux chiffres significatifs, puisqu'ici, j'ai deux chiffres significatifs, et là, j'ai deux chiffres significatifs. Il fallait après compléter le tableau d'avancement. Donc, il fallait compléter cette ligne-ci, cette ligne-ci et cette ligne-là. Donc, on est parti. On va noter ici l'équation de la réaction, et puis, tout simplement, le bilan de matière. Alors, l'équation de la réaction, je l'ai mise en haut. L'état initial, c'est quand l'avancement vaut 0. On a calculé l'état initial, enfin, on a calculé les quantités de matière à l'état initial dans la question précédente. Alors, je tiens juste à dire, puisque j'ai vu cette erreur, certains élèves voient ici un 2, et donc, jugent bon de doubler les quantités. Non, pas du tout. Là, le coefficient stoichiométrique n'intervient pas dans les quantités initiales. Il interviendra après. Mais, il ne faut pas le prendre en compte quand on calcule les quantités initiales. Ça ne veut absolument rien dire. En gros, vous mettez tant de matière, vous en mettez tant. Ce n'est pas parce qu'il va être utilisé deux fois que vous allez doubler les proportions. Donc, j'indique ici la quantité d'eau oxygénée, et puis, il n'y a pas de diode à l'état initial, il n'y a pas d'ion hydroxyde à l'état initial. À un instant T, l'avancement vaudra X. Donc là, pour faire cette ligne, tout simplement, je me base sur les coefficients stoichiométriques. Je mets bien la quantité initiale moins le coefficient stoichiométrique fois l'avancement. La quantité initiale moins, mais ici, le coefficient stoichiométrique, qui vaut 1, donc moins 1X, donc moins X. Ici, je forme une molécule de diode, donc je forme X. Là, je forme 2 ions hydroxyde, donc je forme 2X. Ensuite, on te demande de déterminer le réactif limitant et d'expliquer ta démarche. Alors, pour déterminer le réactif limitant, eh bien, on fait des hypothèses. Première hypothèse, soit l'ion iodure est le réactif limitant. Dans ces cas-là, la quantité, à la fin, donc la quantité initiale moins 2 fois l'avancement maximal, vaut 0. Et ça, c'est une équation d'ordre 1. Ça veut dire que Xmax vaut 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol. On est bien en quantité de matière, donc on indique la quantité de matière. On indique l'unité. Soit c'est l'eau oxygénée qui est le réactif limitant. Dans ces cas-là, la quantité d'eau oxygénée s'annule à la fin. Et je trouve un envancement maximal de 8,8 fois 10 puissance moins 3 mol. Je me rends compte qu'il n'y aura pas suffisamment d'eau oxygénée. C'est donc, lui, le réactif limitant, puisqu'il y en a un. Puisque l'avancement maximal pour l'eau oxygénée est inférieur à l'avancement maximal pour l'ion iodure. Donc le réactif limitant sera l'eau oxygénée. Il fallait en déduire la composition finale du système et compléter la dernière ligne du tableau. Donc, je fais un calcul tout simplement. Pour la quantité finale d'ion iodure, c'est 2,0 fois 10 puissance moins 2 fois moins 2 fois l'avancement maximal. Je trouve 2,4 fois 10 puissance moins 3 mol. Pour la quantité finale d'eau oxygénée, c'est le réactif limitant. Donc il n'y en a plus. 0 mol. La quantité finale de d'iode, I2, c'est l'avancement maximal. Donc 8,8 fois 10 puissance moins 3 mol. Pour la quantité finale d'ion hydroxyde OH-, c'est 2 fois l'avancement maximal. Donc c'est 2 fois 8,8 fois 10 puissance moins 3 mol. Ça fait 1,8 fois 10 puissance moins 2 mol. Et ainsi, je peux remplir la dernière ligne du tableau.